Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Warhammer Chaos Bane, toujours avec Ela, Ela Sa, et on doit parler à Vos dans la tour, parce qu'on avait eu quelques petits soucis de Chaos 2, qui nous avait trahis, comme c'était si inattendu. Le Chaos ne trahit jamais, c'est connu. Oui, les deux veuillent sur nous. Ça reste un Ungor, hein, il a beau suivre, mais tu vois, voilà, le mec, il arrive seul en imbécile, suit avec les serviteurs du Chaos, voilà, moi j'avais raison, il fallait le buter dès le début, merci Vos de me donner raison. Les hommes plus tardent confusent la chance avec la chance. Tu as été espionnée sur moi, l'hôpante ? Non, non, non. Le secret de la rencontre est un part de mon commerce. J'ai l'œil et les yeux dans tous les côtés de l'Empire. Non, je ne vous espionne pas, c'est juste que je vous connais, je connais tout ce que vous faites, mais je ne vous espionne pas, non. Ouh là là, ça y est, ça commence à trash talk, peut-être parce que c'est le chaos et que je suis un chasseur de sorcières. Moi, vous savez, je ne chasse que les sorcières-elfes noirs, leur tenue est plutôt, comment dire, quelque chose qu'on doit répurguer tout de suite. Je n'ai pas le temps de s'arrêter sur l'idol château avec les likes de vous, qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, hein, vous voyez, je ne vais pas vous expliquer pourquoi je cherche uniquement les elfes noirs. C'est un shrine de Nurgle, hidden dans les sewers. High Lord Master Tetlis pense que vous pourriez être capable de vous aider. Les cultistes souvent se trouvent leurs secrets dans des symboles, étchés sur leur peau. Regardez des tatoués élaborés sur tous les cultistes que vous trouvez. Les mecs, ils se tatouent la carte. J'ai pas le temps, mon esprit, pas. Et si je vous donne un cultiste, vous pourriez décoder ces tatouages ? Peut-être. Je n'ai que le tatouage, mais le cultiste n'est pas de l'use pour moi. Voilà, le répergateur en toute sa splendeur. J'ai pas besoin du mec, moi, j'ai besoin du tatouage, on disait, ça me va. Pourquoi m'amener tout le livre ? J'ai juste besoin de la carte. Voyons. Je suis un répergateur. Débusquons le chef des fanatiques. Oui. Allons leur casser le cul. Nous aimons ça, casser le cul au chaos. Et alors, avec ça, on va peut-être pouvoir soigner notre ami Magnus. Nous devons, lui, enlever cette malédiction qui a été lancée par des sorciers et des sorcières pour le paralyser. Rappelons quand même le pitch de l'histoire. Et donc, nous avons été accusés, nous, une wood elf. Pourquoi aurais-je fait cela ? Je ne sais pas. Eux non plus, apparemment, ils ne savent pas pourquoi j'aurais fait ça. Mais, ok, vous êtes nuls. Et regardez ça. Quel talent ! Quel talent ! Allez, meurs. Quel talent ! Alors, on n'oublie pas qu'on peut se soigner. Ah, ils font mal, les Nurglings. Attention, quand même. Ok. On a tabassé des Nurglings. Oh, il y en a encore. Ah oui, je rappelle, je peux empoisonner des agents de Nurgle. Empoisonner des Nurglings. C'est toujours quelque chose de très sympa à faire. Pour le dieu de la pestilence. Et tout ça, tout ça. On trouve ça très, très drôle. Ok. Pour les cultistes, à la limite, je veux bien comprendre. Et encore, normalement, ils donnent quand même des pouvoirs. Mais... Ok. 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 Et voilà. Ok. On va quand même récupérer le matos, hein. L'argent, euh... On n'est pas... On n'est pas des... On n'est pas des baits, hein. Ok. Euh... Deux Nurglings. Oh ! Ils peuvent exploser, attention. Ceux qui ont des traînées vertes des glaces peuvent exploser. Nous le savons. Ok. Ok. Bonjour. Oh ! Un des démons, moi. Il y a d'autres démons. Il n'y a pas que des Nurglings. Que Hummer. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Les démons de Nurgle, comme ça, là. Des... Porte-Best. Exact. Merci aux viewers qui viennent me le rappeler. Euh... Oui, il faut un peu faire croire que c'est vous, hein, quand même. C'est l'homme d'artéillement, quoi. Allez. Hop. Meurs, les Porte-Best des glaces. Hop. Ah, mais il y a une norme, là. Cool. Enfin, un truc. C'est pas si c'était énorme. Je n'ai pas lu. Oh non. Je ne peux pas tirer à travers ce mur-là. Dommage. Je ne peux donc pas tirer à travers tous les murs. Bon Dieu. Les Elphes Sylvains sont si faibles. Ok. On a récupéré quoi ? Oh, ben on a récupéré plein de trucs. C'est plus fort. Oh, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Je lis, hein. Vous voyez, je suis très, très attentif à ce que je fais. Hop. On place celui-là. Merci. Voilà. Très, très attentif à ce qu'il fait. Il lit bien les caractéristiques. Comme je l'ai déjà dit, normalement... Ah oui, j'ai monté la difficulté. Normalement, on est en difficile, maintenant. Donc, on a du meilleur loot. Un peu à la Diablo, hein. Quand vous êtes en difficile, vous avez de meilleurs loot. Parce que le jeu considère que vous êtes un talentueux guerrier. Ah oui, il faut le tuer, parce que sinon, voilà, il va soigner tous ses comparses. Le petit Saligo. Ah, on a re du drain de santé. Très bien. On aime ça, nous, les drains de santé. Wouhouhou. Les voilà. Ok. Je vais quand même vérifier que j'ai bien monté la difficulté. Ah, ça disparaît au bout d'un moment, la sauf de sang. Très bien. Alors, est-ce qu'on est bien... Voilà. On est bien en très difficile. Donc, en gros, on a de meilleurs butins. On a moins d'expérience, je crois. Ou plus d'expérience. Enfin, bref, ça change pas mal de choses. Et voilà. Donc, c'est très bien. Voilà. Alors, hop, voilà. Oh, je n'ai pas eu beaucoup de PV, là. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ce serait ce démon dégueulasse qui m'a fait si mal. Non, pas possible. Ok. Alors, je rappelle, oui, j'ai une soif de sang. Oui, la soif de sang est pétée. Mais je ne l'utilise pas. Ah, c'est son vomi dégueulasse qui fait mal. Ok. Donc, après, il va vomir. Voilà. Il donne un coup d'épée et il vomit. Très bien, on a compris le pattern. Il n'a pas vomir. Ah, il a vomi au corps à corps. Salaud. Quel salaud. Il a changé un petit peu son pattern. Ok. Oh. Des nugglings. Ok. Ok, ok. Il m'a looté quoi ? Il m'a looté ça. C'est mieux. Donc, hop, on va lui mettre. Oh oui. Venez sur moi. Est-ce que tu n'as pas d'autres techniques ? Si. Évidemment. Ah, mais c'est pété. C'est pété. Le poison, ça me redonne aussi de la vie. C'est dès que les ennemis subissent des dégâts. C'est pété. Oh là là. Tellement pété. Le drap de vie, c'est tellement pété quand vous avez des armes empoisonnées. Tellement pété. On l'a vu, ils avaient des dégâts et moi j'ai gagné. Ce perso est pété. Rien d'autre à dire. Elle est pétée. Quand on compare aux autres persos que j'ai essayé, franchement par rapport aux guerriers là, au guerrier de base, elle est pétée, elle est pétée, elle est pétée. Le guerrier de base, il ne peut rien faire, il peut taper, c'est tout. Après, il encaisse, le guerrier de base. Il encaisse, il a masse PV. C'est une bonne chose avec l'Athloren, c'est une bonne chose. Je dois en premier remercier mon énergie. Ok, non, pas là. Mais, les déplacements sont un peu chaotiques des fois. Pour le coup. Ok. Ok, voilà. On a récupéré un peu de vie, c'est très bien. Ah, le coffre est là. Vous savez qu'il y avait un coffre, on s'en doutait. Quand il y a plusieurs chemins, c'est qu'il y a un coffre. Ok. Vous êtes tout faible. Ce n'est pas que 4 merlunes qui vont m'empêcher d'avoir un coffre, franchement. Je dois préparer moi-même. ok je vois le délai pour rouler éviter les dégâts c'est apparemment là je roulais je me les prenais quand même et de certainement y avoir un timer enfin une zone d'invulnérabilité pour la roule des frames dans l'invulnérabilité voilà on va trouver les mots ok on va essayer d'être un minimum professionnel quand même d'être en temps eux ils sont très faciles à esquiver on y arrive facilement le minotaure on avait réussi facilement aussi mais là certains ennemis sont un peu plus cryptique apparemment voilà ça c'est fait ah il y a quelques avec un drapeau il peut pas soigner il peut pas se soigner lui d'accord il soigne que les autres intéressant j'avais pas remarqué ça des fois précédentes que nous avions rencontré c'est intéressant pour le coup c'est très intéressant donc on sait qu'il faut vraiment spammer ce personnage là quoi très bien très bien ok t'es mort t'es mort level 13 il va falloir que je regarde aussi les les nouvelles les nouvelles attaques que j'ai débloquées parce que là on tape on tape on tape mais on regarde pas pour faire des sortes de soins ou trouver de nouvelles capacités ça c'est pour les faibles nous nous sommes un tueur ok ne soyez pas visé vous inquiétez pas vous savez pour ceux qui adorent les capacités je le conçois je savais que j'avais le temps de le tuer avant de prendre le neon c'est pour ça que je vais continuer à le taper je peux exploser mon petit ne me fais pas peur ok meurs ça revient ok merci pour l'argent ah il y a des guerriers du chaos ici intéressant certainement on les rencontrait dans peu de temps ok meurs meurs et meurs voilà ah il y a un démon ok enfin une bête du chaos je crois déjà une bête de norgueule me semble-t-il je suis pas un grand fan de norgueule j'aime pas du tout ce dieu du chaos j'aime pas le concept en fait du de celui-là que le place la neige je comprends tout à fait le désir l'excès tout ça tout ça ça on peut comprendre qui voudrait tomber malade quoi franchement on vous propose un dieu vous avez le choix entre 4 dieux un dieu où vous savez pas comment vous allez finir demain hein hein parce que c'est zen je trouve ça tout ça un dieu qui vous dit bah tu vas être malade toute ta vie super un dieu qui te dit tu vas te battre toute ta vie et un dieu qui te dit tu vas t'envoyer en l'air toute ta vie qui choisis-tu ? eh bien celui avec qui tu t'envoies en l'air toute ta vie c'est logique ok oui mais le bras et les jambes c'est surfait franchement c'est surfait mon ami les bras et les jambes je suis déçu tu n'es pas très très novateur dans ta façon de m'exécuter c'est déçu on me vomit pas tiens s'il vous plaît mon tiens on vomit pas sur les gens comme ça ah d'accord ok 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 il laisse du poison très bien très bien très bien on a compris il est vraiment pas convivial j'ai déclenché le combat de boss super et on va faire gaffe quand même à ce qu'on fait le voilà son oral doit certainement faire du poison donc on va faire attention à ce qu'on fait et regarder sa vie pour le coup j'ai pas envie de mourir non si je pouvais ok non non mais ah désolé j'ai votre personnage a été vaincu plusieurs options ok payé pour revivre oui ah bah c'est à ça que ça sert à 13 fragments hop euh ouais ou non en fait je voulais rouler et mon perso a pas roulé dans le bon sens il a pas fait ce que je voulais c'était assez perturbant mais deuxième fois quoi je lui j'ai clairement la je pointe derrière et il va devant c'est très très bizarre il a toujours plein de vie lui il a toujours pas perdu un pv pourquoi ça ah les nombres de pv qu'il y a d'accord ok il régène les régène les gays de Nurgle lui ok ouais donc je peux il faut que je le tue absolument je suis en train de m'enfermer complètement on va essayer de sortir de là merci ok il faut tuer lui on le sait mais chaque fois elle me fait le coup elle me fait le coup à chaque fois ça c'est bizarre ok je clique clairement sur les gens et des fois elle fait pas l'attaque ok je me touche lauren est trop weak Et on va aller, il y a Sylvain. Donc lui maintenant, ça va être facile, enfin plus facile au moins, il va plus régène. Et on va réussir à le bloquer, très bien. Mais là, regarde, je te demande de tirer là. Ok, c'est pas du tout ça que je t'ai demandé, mais c'est pas grave. J'ai clairement demandé d'aller et elle a attaqué devant. C'est pas grave. Ok. Allez, il y a de la bille. Oula, je vais pas me faire surprendre à dire ça. Ok. Ok, tu vas mourir ou... Je t'attends que je te dise que tu peux mourir. Mais tu peux mourir. Ok. Aïe aïe. Aïe aïe. Ok. Ok. Eh bien. Ce fut de durer lutte. Il doit être le tatou. Les beaux de l'ancien bois me pardonnent. On va découper un guerrier du chaos en petits morceaux. Elle aime ça. Ok. Très bien. Sortir des égouts. On va aller fouiller la zone du boss. Peut-être y a-t-il des objets. Un volet, évidemment. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Oh. Toc, toc, toc. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Généralement, quand tout est vert, c'est bien. Euh... Ouais. Euh... Ouais. Euh... Moins de dégâts, non. Voilà. Ouais. Ouais. Ok. Quoique... Ah oui, moins 1,7 de dégâts, mais plus 15,5 de défense. Donc, c'est mieux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ici ? Une armure. Très bien. Un fragment. Très bien. Donc, on sait que les fragments, c'est pour quand on meurt. Au moins, ça, c'est fait. Voilà. Nous sommes morts. Pour la première... C'était la première fois que je mourrais dans le jeu. Il fallait bien une fois, hein. Ok. Oh, pardon. Je vous avais pas vu. Après, j'aurais voulu... En fait, je pense que le boss, si on arrive à empêcher le démon, là, d'être avec lui, à la bête ou je sais pas quoi, là, je pense qu'il est vraiment, vraiment facile. C'est juste que là, j'avais les deux et qu'elle avait masse PV et qu'en plus, il l'a soigné. Donc, voilà. Voilà. Il y a un moment... Bah, ça joue. Ça joue énormément. Sur... Bah, sur le déroulé du combat. Voilà. Encore une. Oh là là. Alors. Il y en a un ici qui soigne. Très bien. Ok. Allez. Je n'ai pas l'énergie. Si je suis mal, tu ne me suivis pas. On va voir pourquoi des fois je prends si cher. Regardez, encore une fois, j'ai demandé d'aller derrière. Pourquoi elle avance ? Encore une fois, j'ai demandé d'aller derrière et elle va devant. Regardez, là il y va. Là il y va, je ne comprends pas. Peut-être que je vais trop vite, qu'il n'a pas le temps de calculer la position du curseur de la souris. Peut-être, je ne sais pas trop. Ok. Ok, ok, ok. Attends, il y a encore un gros démon à tuer. On va le tuer. T'as pas tué toi encore. Mais, tu vois pas qu'il y a du gaz ? Je te demande de tirer, c'est qu'il y a une raison. Mais regardez, je tire des fois sur eux et je sais pas, ils passent à côté. Ok. Ok, il y en a. on va le tuer. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Pourquoi tu ne tires pas dessus ? Mais... Je sélectionne. Tiens, mais... On ne fait pas n'importe quoi, les joueurs. Des fois, on sélectionne et ils ne tirent pas. C'est un peu bizarre. Mais pourquoi t'as arrêté de tirer dessus ? Tu l'avais en cible. Alors que je l'avais toujours en cible. Pourquoi t'as foncé dans le poison ? Tu l'avais en cible, tu pouvais tirer. Je vais demander sur le côté. Elle était tout droit. Mais regardez ça, elle a avancé tout droit alors que je lui demandais de reculer. Très bizarre. Les déplacements sont un peu bizarres quand même. Comment ils ont décidé de gérer les déplacements ? En fait, c'est la même touche pour se déplacer et tirer en fait. Enfin, pour frapper. C'est un peu peut-être ça. Tu peux engendrer des petits problèmes. Non, tu ne vas pas dans le poison. T'es connu quoi. Ok. En fait, c'est ça je crois. C'est vraiment le coup de... On a mis la même touche pour se déplacer et tirer, qui est le clic gauche de la souris. On va peut-être voir pour remapper ça. On va voir si je peux enlever le déplacement sur le clic gauche de la souris. Pour le coup, c'est pas pratique. Je n'ai pas l'énergie. Décédé. Ok, on peut sortir. Ah, c'était pas la sortie ? La sortie est en dessous. Encore des guerriers du cas où certains m'ont à tuer. Ah bah non. En fait, ils auraient pu mettre la sortie là où j'étais quoi. Je vois pas pourquoi ils te font descendre si c'est pour pas te faire sortir. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Retournons voir Vos. Et on arrêtera l'épisode juste après. Puisqu'il aura assez duré. On va avoir la quête et on arrêtera l'épisode. Ah ok. Ah bah oui. Alors, troisième couloir vous prenez sur la gauche. Ah bah oui. Vos 14 en plus. Point de compétence supplémentaire. Ouiiii. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 1 1